Les travaux de la 47e session du comité des ministres des affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique se sont achevés avec des orientations claires pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que des définitions des axes concrets pour promouvoir un développement inclusif au profit de la Oumma islamique. Une résolution élue dans ce sens par les ministres nigériens des affaires étrangères. Le deuxième temps fort de ces assises est la prestation de serment du nouveau secrétaire général de l'organisation, le Tchadien Kisenbrahim Taha, et de son adjoint l'Ougandais Ahmed Kouessa Sengando. Tous se sont engagés au nom d'Allah, les tout miséricordiers, les très miséricordiers, à assumer leur mission au sein de l'Organisation de la coopération islamique avec honnêteté, sincérité et loyauté. Un engagement pris devant 57 délégations des pays membres de l'OCI. Ainsi, les diplomates tchadiens remplacent les Saoudiens Yousouf Ben Ahmed Otaïmin, désignés par consensus pour un mandat de 5 ans. Brahim Hizentaha prendra fonction le 17 novembre 2021 à Jeddah, en Arabie Saoudie, siège de l'organisation. Un poids lourd de la diplomatie tchadienne à la tête de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Il s'agit d'Hissène Ibrahim Taha, taille moyenne, calme et serein. Cet homme qui semble taciturne est par essence diplomate. Né le 1er novembre 1951 à Abéchée, dans la province d'Iwadaï, Hissène Ibrahim Taha renferme en lui la confiance et les mérites du succès. Après ses études de primaires et secondaires dans son ODA géographique, Hissène Ibrahim Taha s'envole pour la France. Une seule ambition, un seul objectif, ce sont ses études universitaires. C'est ainsi qu'en 1974, il intégra l'Institut des Langues et Civilisations de Paris, où il obtient son premier diplôme supérieur en 1978. Des retours au pays, l'ambassadeur Hissène Ibrahim Taha est affecté au ministère des Affaires étrangères, au grade des conseillers aux affaires étrangères. C'est avec fidélité et patriotisme que ces derniers sèrent son pays. Ses compétences professionnelles font de lui un haut cadre respectué qui met en confiance les plus hautes autorités de son pays natal. Pour lui, l'acte à la parole, le maréchal du Tchad l'éléva en 2020 au titre d'ambassadeur du Tchad. Il fut aussi en 2018 ministre secrétaire général à la présidence de la République, puis ministre des Affaires étrangères. Vieux routier de la diplomatie tchadienne, Hissène Ibrahim Taha a géré la coopération diplomatique entre le Tchad et la France pendant dix ans avec juridiction sur l'Espagne, le Portugal, la Grèce et le Vatican. 2001-2006, ambassadeur du Tchad auprès de la Chine-Taiwan. Sa nomination est à mettre à l'actif du maréchal du Tchad, Idriss Déby-Hitnon, dont le leadership sur l'Espagne internationale fait du Tchad un pays respecté, consulté et écouté. En somme, c'est la diplomatie tchadienne qui est en marche et elle ne souffre d'aucune ambiguïté. Bon vent, Hissène Ibrahim Taha. Sous-titrage Société Radio-Canada